Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille et une fois de plus, je suis très heureuse d'être dans vos maisons au travers de cette vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du CV canadien. Voilà, nous allons parler du CV canadien parce que c'est la base de tout. Si vous voulez vraiment postuler pour un emploi au Canada, si vous voulez postuler pour l'entrée Express Canada en tant que travailleur qualifié, donc si on vous demande votre CV, il faudrait que le CV soit à l'image du CV canadien. Mais avant de commencer, je suis Sarah Monsondi et je vous demande de vous abonner pour ceux qui sont nouveaux ou nouvelles sur notre chaîne et pour ceux qui sont anciens, je vous demande de partager, mais les nouveaux également, partager, liker, commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à pouvoir me poser vos questions en commentaire. Croyez-moi, je me porte toujours aux questions. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons parler du CV canadien. Alors, il y a deux sites pour lesquels je vais vous donner deux liens que vous pouvez utiliser pour pouvoir trouver le bon modèle, donc comment rédiger un bon CV canadien ou le CV commun canadien. Donc, on va parler de trois sites. Donc, il y a d'abord www.guichetemploi.gc.ca. Le second, c'est vraiment www.quebec.ca. Et le dernier, c'est www.cv-ccv.ca. Donc, c'est dans ces endroits-là que vous allez vraiment trouver comment rédiger des bons CV, mais je mettrai également tous les liens en barre de description. Si je parle de pouvoir rédiger le CV, il y a certains sites que j'ai mis dans les vidéos précédentes pour pouvoir postuler. Vous allez voir qu'ils vont vous demander de créer votre CV en ligne. Donc, là, ça serait plus facile pour vous parce qu'ils vont vous demander des informations que vous allez réunir et que vous allez inscrire plutôt dans les cases et tout juste pour remplir le formulaire. Et en ce moment-là, ça va vous créer le CV que ça va mettre sur le site comme Indeed et autres. Mais il y a certains endroits où on ne vous permet pas de pouvoir créer en ligne directement le CV, donc vous devrez télécharger votre CV ou téléverser. Donc, comment rédiger un bon CV? Donc, là, comme je vous ai dit, je vais rentrer dans le site du gouvernement parce que moi, je ne donne pas les informations prises à la voulée à gauche, à droite, mais c'est vraiment sur le site du gouvernement parce que c'est vraiment officiel. Donc, pour susciter l'intérêt d'un recruteur et décrocher une entrevue, votre CV doit présenter vos compétences de manière claire, concise et stratégique. Il doit mettre en valeur votre expérience et vos atouts et décrire vos réalisations professionnelles de manière éloquente et révélatrice. L'objectif de cette première prise de contact avec l'employeur est de lui démontrer votre potentiel. Les possibilités d'emploi peuvent se présenter à des moments inattendus. Un CV moderne et à jour est donc un élément essentiel d'une recherche d'emploi fructueuse. Donc, le CV doit être à jour. Si vous avez changé de poste et que vous êtes dans un autre poste, n'oubliez pas de mettre à jour votre CV. Voici donc une liste des incontournables et des pièges à éviter en matière de rédaction de CV. Ce qu'il faut faire. En premier, soyez clair et concise. Un employeur passe en moyenne 30 secondes à survoler un CV. Votre CV doit aller droit au but pour permettre à l'employeur de constater sur le champ que vous êtes qualifié pour le poste. Il doit être clair et bien structuré. Donc, soyez clair et concise. Comme vous l'avez dit, l'employeur ne va pas prendre une heure du temps sur votre CV parce qu'il peut avoir beaucoup de demandes. Donc, si vous êtes clair et concise, en ce moment-là, ça va faciliter la tâche pour que votre CV soit mis en premier, comme ça soit vraiment visible et que l'employeur puisse avoir la facilité de pouvoir comprendre exactement le message que vous voulez le faire passer. Deuxième point, réalisez-vous, relisez-vous plusieurs fois. Votre CV doit être exempte de fautes d'orthographe ou de grammaire. Il faut veiller à cela sur votre CV. Demandez à quelqu'un d'autre de le relire. Une simple erreur d'orthographe dans un CV risque de faire mauvaise impression auprès d'un employeur et pourrait même vous coûter un emploi. Donc, il peut arriver que tout le monde ait des difficultés, que tout le monde ait parfois un problème d'orthographe. La seule chose à faire, c'est vraiment de relire, 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 d'aller sur Google, d'aller vers quelqu'un qui s'y connaît, de pouvoir vérifier que c'est vraiment bien fait votre CV et qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe. Donc, le troisième point, c'est limitez-vous à deux pages, s'il vous plaît. Même si vous avez un bagage intellectuel aussi grand que le Canada, limitez-vous à deux pages, pas plus. Insistez sur vos expériences les plus récentes. Les expériences de travail les plus anciennes datant de plus de 15 ans devraient être omises ou résumées. De cette manière, vous permettez à l'employeur de se concentrer sur les renseignements les plus pertinents. Donc, il faut vraiment mettre en valeur les expériences les plus récentes et les anciennes expériences. Il faut mettre ça vraiment, soit résumer ça vraiment ou mettre ça, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je pense que j'étais assez claire quand on a dit qu'ils sont vraiment résumées ou elles devaient être omises. Adaptez votre CV au poste convoité. Ça, je pense que je l'ai répété plusieurs fois, je l'ai dit dans les vidéos précédentes, qu'il faut vraiment personnaliser votre CV en fonction de poste que vous convoitez. Donc, ne faites pas le CV pour le plaisir, mais faites-le vraiment en fonction de la demande. Donc, mettez de l'avant des expériences de travail ou des réalisations qui sont connectes au poste pour lequel vous souhaitez soumettre votre candidature. Donc, si c'est vraiment un poste d'ingénieur, je ne sais quoi, ou de soudeur, vous ne vous allez pas mettre que vous avez travaillé au service à la clientèle en avant, non. Vous devrez mettre, si vous avez fait de la soudure, de mettre cette information-là en avant pour que l'employeur, quand il va voir, qu'il se focalise sur ça. Vous allez expliquer exactement ce que vous avez fait, le poste que vous avez occupé et détailler exactement votre fonction, votre rôle. Donc, c'est ça. Pour vous aider, consultez la description du poste ou le site web de l'employeur et reprenez les termes utilisés dans l'offre d'emploi. Alors, d'entendre dire non, j'utilise les mêmes termes et tout, ils vont mal comprendre ou ils vont se dire que j'ai fait du copie-coller, non. On dit, il faut vraiment aller sur le site de la compagnie ou de l'entreprise, faire des recherches concernant ce poste-là ou sur le site web de l'employeur également et reprenez les textes utilisés dans l'offre. Donc, si on dit accueillant, dynamique, capacité de travailler sous pression, vous devrez mettre ces mêmes termes-là pour pouvoir faciliter la visibilité de votre CV ou la compréhension de l'employeur. Si un mec cherche quelqu'un d'autonome, vous devrez également mettre que vous êtes autonome. Ça, ça donne plus de chances de votre côté. Donc, l'autre point que nous allons souligner, c'est vraiment fait ressortir vos accomplissements. Vous devriez citer les meilleurs exemples de situations dans lesquelles vous avez mis vos compétences à contribution. Ces exemples devraient illustrer ce que vous avez accompli dans le cadre de votre poste et quel type d'employé vous êtes. Il est préférable d'inclure ces renseignements dans la section expérience de travail. Le point encore que nous allons souligner, c'est qualifier vos réalisations. Utilisez des nombres concrets que l'employeur comprendra et qui l'impressionneront. Par exemple, combien de personnes vous avez supervisé, combien de produits vous avez vendus, de quel pourcentage vous avez augmenté les ventes de l'entreprise précédente. Donc, si vous étiez par exemple dans la vente et que vous avez réalisé un taux de 500 ventes, je ne sais pas, par mois, ou que vous avez augmenté le chiffre de 2% de la compagnie ou que vous avez supervisé au moins, je ne sais pas, 20 personnes, vous devriez mentionner cela pour pouvoir mettre les chances de votre côté. Donc, soyez honnête. Alors, mentir dans votre CV n'est jamais une bonne idée. Vous ne devriez pas exagérer votre niveau de compétence ou l'ampleur de vos réalisations, puisque cela pourrait tremper l'employeur, ayant confiance en ce que vous pouvez réellement apporter à l'employeur. Si vous dites que vous avez fait un taux, je ne sais pas, de vendre 500 par jour et tout ça ou par mois, et qu'arrivez lorsque vous allez travailler pour cet employeur-là et que vous ne réalisez pas ça, c'est un mensonge. Donc, vous n'êtes pas à votre poste et il peut facilement vous enlever à votre poste parce que vous n'êtes pas la bonne personne. Donc, soyez clair, si vous n'êtes pas compétent, dites, s'il veut vous embaucher comme ça, ils vont vous employer comme ça et s'il y a une formation à vous donner, ils vont vous donner la formation. Donc, soyez clair et honnête, s'il vous plaît. Utilisez les mots simples et des verbes actifs. La personne qui lira votre CV n'est pas forcément la personne qui vous embauchera. Un premier tri est souvent effectué par des recruteurs ou des spécialistes en ressources humaines qui ne connaissent pas bien le domaine. Exprimez-vous dans un langage clair et simple. Évitez des gros mots. Soyez clair et simple. Le gros français qu'on a appris là, c'est pas la peine de ressortir ça là. Donc, soyons clair et simple. Et employez des verbes actifs et persuasifs, tels que gérer, diriger, développer, augmenter, etc. Faites valoir des expériences bénévoles qui illustrent vos compétences. Alors, ça, je vais un peu m'attarder dessus. Vous savez, au Canada ici, peut-être dans d'autres pays, le mot bénévole n'est pas souvent employé ou on l'utilise très, très rarement parce qu'il n'y a vraiment pas... Dans nos pays, il y a, surtout les pays africains, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas travailler pour rien. Ils veulent vraiment travailler pour gagner quelque chose. Alors qu'au Canada, c'est vraiment différent. Être bénévole, c'est bien pour votre CV. Ça permet d'appuyer votre CV. Ça montre que vous avez eu le temps de côtoyer la communauté canadienne, que vous avez de l'expérience, du bénévolat. C'est important dans un CV ici. On va vous demander si vous avez été bénévole. Vous devez donner les références. Et également, les personnes, là, vous avez fait du bénévolat, ils peuvent vous donner également un papier de référence, un papier qui prouve que vous avez été bénévole dans ces endroits-là. Donc, ne croyez, ne pensez pas que vous allez mentir. Si vous avez fait un stage ou du bénévolat au sein d'une organisation réputée ou si vous avez travaillé gratuitement pour une cause importante, faites-en mention dans votre CV. Vous devriez ajouter cette expérience dans la section expérience de travail ou bénévolat, surtout si elles sont liées au poste convoité. Donc, il y a beaucoup d'endroits ici, en fait, du bénévolat. Il y a des centres de refuge, des centres d'accueil, des marchés de... Comment on appelle ça même? Ah, c'est le mot qui est en train de m'échapper. Les banques alimentaires, voilà. C'est le mot que je cherchais. Des banques alimentaires et autres, vraiment, pour la Croix-Rouge, pour les CHSLD pendant la crise de COVID-19, pour vous aider les personnes âgées, pour les hôpitaux et tout, que vous faites vraiment du bénévolat ou des stages. Ça permet vraiment de renforcer votre CV et ça met plus de chances de votre côté. Vérifiez vos coordonnées et mettez-les en évidence. Votre CV devrait clairement indiquer votre nom, votre adresse, votre adresse courriel et votre numéro de téléphone. Voyez, on aura parlé de photos jusqu'à là. Votre nom, votre... Quand on parle du nom, c'est du nom complet, donc nom et prénom. Votre adresse, là, c'est le lieu où vous résidez. Votre adresse courriel et votre numéro de téléphone. Ces renseignements devraient être présentés dans le haut de la première page. N'oubliez pas de vérifier l'exactitude de vos coordonnées. Sinon, l'employeur ne pourrait pas vous joindre. Donc, si vous avez un numéro de téléphone que vous utilisez, veuillez à cela. Si vous avez perdu votre téléphone, votre numéro de téléphone, quand vous changez également de numéro, mettez à jour votre CV également. Alors, on va passer dans ce qu'il faut éviter. L'adresse courriel farfelue. Votre adresse courriel doit être facile à lire et à taper. Professionnelle et de caractère non offensant. Règle générale, elle devrait être composée de votre nom et votre prénom. Toute adresse courriel contenant votre surnom, les chiffres ou les caractères spéciaux n'a pas sa place dans votre CV. Vous vous appelez Sarah Mossondi et votre adresse courriel, ça porte le nom de Rachel Kinda Ambi. Je ne sais pas, franchement. Ou encore Pipito, Pipito, le méchant, à commercial, gmail.com. Ou encore le monstre de la musique, je ne sais quoi. Non, c'est vraiment qu'il faut que ce soit votre nom, votre prénom, personnalisez ça. Donc, évitez vraiment des courriels farfelus, s'il vous plaît. Les renseignements personnels superflus. Oumettez tout renseignement personnel, tel que votre âge, votre poids, votre taille, votre état civil, votre croyance religieuse, vos opinions publiques ou toute autre information personnelle délicate ou controversée. L'information personnelle délicate ou controversée, c'est un bon moyen de vous prémunir contre les mises à l'écart arbitraires. Enfin, et surtout, rappelez-vous de ne jamais inclure votre numéro d'assurance sociale dans votre CV. Si vous êtes au Canada, vous avez un numéro d'assurance sociale, il ne faut jamais le mettre dans votre CV. La photo. Là, je vais vraiment m'attarder dessus. Bien qu'il soit acceptable d'inclure une photo dans un CV dans certains pays, ce n'est pas la norme au Canada. La photo risque, en fait, de réduire vos chances d'être embauché et de détourner l'attention de l'employeur du reste de votre CV. Dans d'autres pays, c'est accepté, mais ici, c'est un obstacle. Vous devriez inciter l'employeur à se concentrer sur vos compétences et votre expérience plutôt que sur votre apparence physique. Donc, ici, là, c'est vraiment de règle. Il ne faut pas mettre sa photo pour éviter que vous puissiez dire ou qu'on puisse dire que l'employeur vous a recruté par rapport à votre aspect physique. Laissez-le découvrir votre aspect physique quand il va accepter votre CV par rapport à votre expérience et votre compétence et non par rapport à votre attirance physique ou votre apparence physique. Les longues listes interminables. Facilitez la lecture de votre CV en ne dépassant pas 5 ou 7 puces par énumération dans chacune de ces sections ou sous-sections. Cela permettra à l'employeur de parcourir votre CV plus facilement pour évaluer votre potentiel. Chaque puce devait être utilisée de façon judicieuse pour transmettre des renseignements pertinents et concis. L'autre point à éviter, les pronoms « je », « moi » et « mon ». Sauf pour la section sommaire, évitez les pronoms personnels tels que « je », « moi » et « mon ». Rédigez votre CV de manière impersonnelle en utilisant autant que possible les verbes à l'infinitif. Commencez chaque puce par un verbe actif. Je pense qu'on en a parlé au début. L'autre point à éviter juste des tâches. Le titre de votre poste permet de réduire les responsabilités qui l'accompagnent. Plutôt que d'énumérer vos tâches, mettez en valeur ce que vous avez accompli en donnant un caractère personnel à vos responsabilités et en fournissant des exemples concrets. Les affirmations vagues et imprécises Abstenez-vous de faire des affirmations qui ne veulent rien dire et qui ne soulignent pas votre contribution régale. Des énoncés vagues et imprécis tels que « responsables de l'amélioration et l'efficacité et de l'économie des coûts ». Ça, c'est vraiment comme... Ne fournissez aucune information pertinente à votre sujet. Personnalisez la description de vos expériences de travail. L'autre point, les motifs de départ. L'objectif premier de votre CV est de promouvoir vos compétences, votre expérience et vos réalisations. Votre CV devrait vous montrer sous votre meilleur jour. N'oubliez jamais ça. Il ne devrait donc pas inclure les motifs de votre démission ou de votre congédiement. Oui, congédie, congédiement. Ces motifs tels qu'ils soient n'ajoutent aucune valeur à votre candidature. Donc, dire que j'ai quitté là-bas parce que le patron était mauvais ou quoi que ce soit, vos raisons sont vos raisons, vous les gardez pour vous. Ne mettez pas ça dans votre CV. Ça va simplement susciter du suspense et de la crainte auprès de celui qui veut vous employer. Et le dernier point, c'est les loisirs et les passe-temps. Il n'est pas recommandé de mentionner vos loisirs en raison du jugement négatif que l'employeur potentiel pourrait en faire. Cependant, si vous avez des loisirs connextes au poste, n'hésitez pas à les inclure. Ils démontreront votre enthousiasme et votre motivation à l'employeur. Donc, si c'est en lien avec le poste, par exemple, vous postulez pour animateur en plein air et tout ça et que vous avez l'habitude de faire des animations, dites que moi, je suis vraiment ma patiente de faire des animations et tout. Oui, ça, c'est vraiment en lien avec le poste. Ça vient simplement enrichir, excusez-moi, enrichir votre CV. Donc, par la suite, comme je vous ai dit, dans le même lien que je vais vous mettre, vous allez voir en bas, c'est prêt à créer un CV professionnel en quelques minutes seulement. Vous allez mettre inscrivez-vous ou conception de CV. Vous pourrez en ce moment-là créer votre CV. C'est juste concepteur CV gratuit. Donc, vous pouvez juste baiser sur concepteur CV gratuit et vous allez mettre s'inscrire et par la suite, il va vous demander compte de base et tout ça. Vous pourrez maintenant créer votre CV en ce moment-là. Donc, ça, c'est fait. Ce sont vraiment les détails qu'il ne faut pas ou qu'il ne faut pas oublier ce que vous devrez faire et ce que vous ne devez pas faire pour rédiger un CV. Donc, je vais mettre les liens en barre de description. Vous allez avoir en même temps les détails et vous allez avoir en même temps des modèles de CV. Donc, pour les modèles de CV, on va parler des modèles de CV. Donc, les types de CV, il y a le CV chronologique. Comme son nom l'indique, le CV chronologique retrace vos expériences au fil du temps en allant de la plus récente à la plus ancienne. Il met l'accent sur des diverses expériences que vous avez acquises dans le même secteur d'activité ou dans le même domaine d'emploi. Ce type de CV est intéressant si vous voulez rester dans le même domaine ou si la progression de votre carrière est régulière. Donc, vous allez le voir et après, il y a le CV fonctionnel ou par compétence. Le CV fonctionnel met l'accent sur ce que vous avez à offrir. Il fait ressortir vos réalisations ou les compétences que vous avez acquises tout au long de votre parcours professionnel. Donc, vous allez aussi voir les détails et après, il y a le CV mixte. Donc, le CV mixte est le plus utilisé. Il présente autant vos compétences que vos expériences de travail regroupées en ordres chronologiques de la plus récente à la plus ancienne. Vous utiliserez le CV mixte si vous avez changé souvent d'emploi ou encore si vous avez beaucoup d'expérience dans un domaine mais que vous avez travaillé pour plusieurs employeurs. Donc, c'est vraiment le plus utilisé le CV mixte et vous allez voir également le contenu du CV mixte. Donc, comme j'ai dit, si j'ai fait cette vidéo, c'est vraiment pour vous aider parce que tantôt, j'ai parlé des emplois et tout et on va vous demander votre CV donc il faut savoir les chiffres de CV que vous devrez fournir et comment rédiger votre CV. J'espère que cette vidéo va vous aider à rédiger un bon CV canadien et que vous pourrez mettre toutes les chances de votre côté. Prenez vraiment le temps de bien écouter, de bien rédiger votre CV et à la fin de relire et relire votre CV autant de fois que vous pouvez pour vous assurer que le message que vous voulez transmettre est vraiment clair et qu'ainsi au travers de votre CV. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vais vous demander de vous abonner, de partager, de liker, de commenter. Vous avez des questions, n'hésitez pas de pouvoir me les demander, me poser des questions. Je vais reprendre à toutes vos questions. Comme j'ai dit au départ, je vais mettre des liens en barre de description. Vous pourrez cliquer sur ces liens-là et cela va vous faciliter à la rédaction ou à rédiger votre CV. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. C'était un plaisir d'être dans vos maisons au travers de cette vidéo. Je vous aime. À très bientôt. Beaucoup de bisous. Bye!